et bonjour à tous c'est drinja j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo mais franchement informative par rapport à torchlight infinite comme vous savez peut-être torchlight infinite et mon petit coup de coeur du moment on est sur un rpg dont du coup hack and slash on est sur un diablo like pw like bref je vous ai fait une review il n'y a pas très longtemps je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous connaissez pas encore ce jeu n'hésitez pas à le check on est vraiment sur une petite pépite des familles on est sur un jeu pc avec un crossplay mobile et la grosse news du coup que je vais vous présenter aujourd'hui c'est qu'on va voir une open bêta à partir du 12 octobre cette open bêta va être très intéressante pour plusieurs points le premier c'est qu'on va avoir un patch note qui va du coup faire entrer plusieurs modifications par rapport au feedback on a balancé du coup lors de la bêta fermé pendant cet événement les joueurs ont eu et ont fait remonter pas mal de crainte notamment par rapport au système gacha qui trouvait à peine un peu trop présent que ce soit en termes d'optimisation soit au niveau du personnage ou alors des petits pets mais on sait officiellement qu'il va y avoir des modifications par rapport à ça le système ne va pas rester tel qu'on l'a vu du coup pendant la bêta fermée donc du coup dès qu'on aura des news ben je vous sortirai une petite vidéo pour pouvoir vous résumer tout ça le deuxième point très intéressant de cette bêta c'est qu'elle va lancer la première saison de torchlight infinite dark surge on va avoir tout un tas de récompenses de cosmétiques du coup pour pouvoir jouer à ce début de saison et le point le plus important à l'intérieur de ça c'est qu'il n'y a pas de risettes dont du coup il y aura une continuité entre cette open bêta et le jeu officiel mais évidemment comme précédemment on n'a pas tous ces éléments donc on connaît pas les récompenses connaît pas les cosmétiques dont je vous ai parlé juste avant mais dès qu'on saura le moindre truc promis je vous sors une vidéo et ça va être exceptionnel les copains ça va être tout pour cette toute petite vidéo j'espère que ça vous aura plu en tout cas de mon côté je suis super 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 high par rapport à torchlight infinite il ya vraiment beaucoup d'éléments qui me rappellent peo mais en mode un peu édulcoré en mode bon genre beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible ça va permettre de passer un petit moment tranquillou entre les saisons et vous les gros qu'est ce que vous en avez pensé déjà de un des petits news que je viens de vous apporter et de deux si jamais vous avez participé à la bêta fermée quels sont vos retours par rapport à tout ça si vous avez bien aimé n'hésitez pas à like subscribe partager à toute votre famille et surtout balancer un petit commentaire pour qu'on puisse discuter de tout ça directement dans les commentaires on se retrouve dans pas très longtemps pour plein de vidéos par rapport à torchlight j'ai prévu de faire une petite vidéo notamment comme vous avez dit la dernière fois sur le endgame sur le crafting et des vidéos de guide je pense que ça devrait suffire pour pouvoir faire faire un bon league start on se retrouve dans pas très longtemps pour plus de contenu à rpg donc notamment sur torchlight un december et plein de nouveautés et notamment mais aussi sur twitch où je vais vous balancer du coup le stream de l'event je vous souhaite une excellente journée et bon femme c'était drenja pour oubli vos pères oh 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 oh